Je suis palate, complètement palate, mais bienvenue dans un nouveau vlog. Ok, 9h15. J'ai attendu qu'il se calme, mais il ne se calme pas. Il n'est pas en train de se battre pour un anos. La petite est sortie, ça devrait être bon. Alors, mon petit week-end, très rapide, il était malade tout week-end, et je n'ai fait que dormir. Voilà, je n'ai pas foutu grand-chose. Je n'ai rien foutu d'ailleurs. J'ai fait une ou deux vidéos, enfin surtout une principalement, que vous, vous aurez je crois le lundi. Attendez, je vérifie, ma petite mandragore. J'ai fait une mandragore, oui, vous l'aurez demain, et j'en suis trop, trop, trop fière. Elle est trop, trop, trop belle. Non, pas toi, pourquoi j'ouvre cette page-là, moi ? Je me demande si aujourd'hui, je ne vais pas recevoir mon colis Amazon, le truc chauffant pour ma nuque. Ça vient par colis privé. Sur le suivi par CELAP, il est arrivé à Liège. Donc là, j'attends de voir s'il se met à jour sur colis privé. Mais il ne va se mettre à jour que vers midi pour être livré vers 16h, comme d'hab, quoi. Attendez, j'enlève mes pantoufles pour pouvoir m'installer, me brotterer un peu plus encore. Bon, je suis HS, j'ai la tête qui tourne à mort, même assise, j'ai la tête qui tourne. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose non plus. Là, j'ai terminé justement la mandragore, il faut que je fasse le close-up. J'ai un close-up pour un réel en résine que j'ai fait. J'aimerais bien refaire un peu de résine aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Enfin, si j'aurai la force, du moins. Parce que touiller les trucs, il n'y a juste pas la force. Il faut que je fasse mes bracelets en résine aussi. C'est une vidéo aussi que vous aurez dans la semaine, normalement. Mais j'ai pas trop de retard, j'ai pas extrêmement d'avance, mais j'ai pas trop de retard. Puisque moi, j'ai toujours une semaine d'avance de vidéo pour l'instant. On tournera une vidéo par jour, c'est pas mal. Celle qui me fait le plus peur, c'est le make-up, quoi. Je vais essayer de la faire demain. Je suis blanche quand même, hein. J'ai pas l'impression que je suis blanche. Je vais essayer de la faire demain, en espérant que j'aie moins, enfin, un peu plus d'énergie. J'ai pas trop de fièvre. En fait, je suis dans un état fiévreux, mais plus, plus, quoi. Dès que je bouge, la tête qui tourne, j'ai mal le crâne non-stop. J'ai mal dans les oreilles. Je sais pas du tout ce que je me suis chopée. Donc là, j'ai annulé la kiné pour ce soir. Parce que c'est juste pas possible. Je peux pas aller à la kiné dans cet état-là. J'ai pas eu fournir mes microbes à tout le monde. Notamment à ma kiné. Voilà. J'ai mal les yeux, aussi. Enfin, j'ai vraiment mal partout, quoi. En plus, j'ai été me coucher hyper tard, presque toute la semaine. Hier, je suis encore montée à 2h parce que j'ai joué. Et là, je fais... J'ai pas ma mandragore jusqu'à 10h30, 11h. Après, j'ai rejoué jusqu'à 2h au matin. Je connais mon accro à ce jeu-là. Putain, j'ai mal les yeux. Hier, j'ai refait une commande T-MU et une commande AliExpress. Donc, je pense que je vais attendre de recevoir tout ça. Je décalerai le haul d'une semaine pour tout vous mettre d'un coup. Mais hier, en fait, avec Enzo, on discutait de ce qu'il voulait que je refasse un gugus en résine. Enfin, qu'on le refasse tous les deux. Comme on avait fait son kitsune ensemble. Sauf que... J'ai pas énormément de gugus, quoi. J'ai beaucoup de la déco, mais pas énormément de gugus. J'ai mal à la mort. Ouais, vous l'avez ma tête, quoi. Moi, je suis blanche quand même. Même avec l'éclairage. D'ailleurs, je vais éteindre l'éclairage. J'ai trop mal à la tête. Je fais un peu noir, mais désolée. Je voulais laver mes carreaux. C'est ça que je voulais faire. Mais là, j'ai mal. Mon oeil. Je ne sais plus ce que je disais. Ouais, donc on a regardé un peu pour des moules en résine. Et je vais recommander des moules. Parce que c'est ce que je disais. C'est ça. Oh, ça commence bien. On a combien de temps, là ? 5 minutes de vlog et je suis déjà en train de bailler. La résine sans moules, vous ne savez rien faire, en fait. C'est ça qui est chiant. Mais c'est tellement génial à faire la résine. D'ailleurs, j'ai fait deux commandes sur Amazon. J'ai reçu la résine. J'ai essayé de l'annuler quand j'ai vu que celle de chez Résine Pro durcissait, finalement. Que c'était moi qui m'étais pré-entrée. Du coup, j'en avais recommandé sur Amazon, mais elle était plus chère. J'ai essayé de l'annuler, mais c'était trop tard. Donc, à la fois, je l'utiliserai quand même. Et j'ai commencé... Comment c'est ? J'ai commandé aussi deux pichets en silicone. C'était un lot de deux. Il y avait un 250 ml et un 500 ml pour faire le trouillage. Parce que le silicone, c'est beaucoup plus facile à nettoyer que le plastique. Et comme les gobelets en carton, j'en ai pas pour les grosses quantités. Donc, je mélange toute la résine là-dedans en grosses quantités. Et après, je divise dans les pots en carton. Enfin, les résines en carton pour colorer, mettre les paillettes et tout ça. Et ça se nettoie tout seul, en fait. Je les passe un coup sous l'eau chaude quand je viens de terminer. Même les moules, c'est ce que je fais. Avec du produit vaisselle. Ensuite, je laisse sécher et je frotte. La résine séchée, en fait, ça va tout seul. Sur le silicone, ça s'enlève tout seul. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour nettoyer. Il faut juste attendre 24-48 heures qu'elle soit bien sèche pour l'enlever facilement. Maintenant, je pense que même... J'ai même pas besoin de la rincer, en fait. Si je laisserais juste durcir... Ça s'enlèverait d'un coup, en fait, après. Je vais essayer la prochaine fois que j'ai de la résine. Mais là, les bracelets, je vais faire en revient les nuvets. Moi, je ne sais pas grand-chose à vous dire. Là, je ne vais pas foutre grand-chose de la journée parce que je ne suis vraiment pas bien. Je suis comme ça depuis vendredi, en fait. Je ne sais pas dans quel état je vous ai laissé, mais depuis vendredi, je crois que c'est depuis vendredi soir que je ne suis pas bien. En même temps, avec le temps qu'il fait, on n'arrive même pas aux 20 degrés, quoi. Voilà, pour le mois de juillet. C'est le dernier jour de juillet. Le max qu'on a eu, c'est 21, je crois. 21 degrés. Là, je suis en train de me faire à la destination finale. J'avais envie. D'ailleurs, avec Chéri, on a commandé l'IPTV. Ce n'est pas bien. Mais on a eu la parabole pendant des années jusqu'à ce qu'ils coupent les serveurs. Là, c'est pareil. C'est juste qu'ils coupent les serveurs, quoi. Puisque c'est quand même des trucs pirates, donc voilà. Maintenant, ma belle-sœur, elle l'a depuis deux ans, je crois. Mes beaux-parents aussi. On a pris le même queue parce que c'est quand même quelqu'un de la famille qui le fait. Donc, voilà. Mais j'ai trop hâte, quoi. Comme ça, je vais pouvoir regarder le dernier Intidious. Parce que je me suis tapé tous les Intidious. Et j'ai envie de me refaire tous les dossiers Warren. Mais, ouais. Sans des fiches, il n'y a pas tout. Et sur Amazon, justement, Intidious, les dossiers Warren et tout ça, c'est payant. Donc là, j'ai trouvé un truc de streaming. C'est l'intégrale carrément des destinations finales. Comme je voulais tous me les refaire, ils sont tous sur la même vidéo. Il y a 7 heures de destination finale. Ça va m'occuper pour ma journée. Voilà. Il faudrait que j'aille un peu Gossip Girl aussi avant qu'on coupe Netflix. Mais bon, j'aurais pas fini. Bon, après, je les trouverai certainement sur l'IPTV. Et je vais enfin avoir la chaîne que je veux. Enfin, j'espère qu'elle est de suivre. Il faudrait vraiment d'un ma belle-sœur qu'elle vérifie. Enfin bon. Normalement, il m'a dit qu'il faut à peu près une semaine. Donc, il a commandé le truc hier. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, peut-être que ce week-end, on pourrait aller chercher le boîtier. Donc, j'aurais bien, voilà, ma vie vie sociale. Et je suis toujours en train d'attendre le 8 septembre avec impatience pour le nouveau jeu. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça vous intéresse plus ? On se passe à un let's play de temps en temps, au moins le premier découverte. Je peux peut-être le faire en vlog, je ne sais pas. Bah, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo. Ou si on le découvre ensemble en vlog, créer mon personnage et tout ça. Voilà. Tout simplement. Mais bon, il ne sort que le 8 septembre. Donc, il me reste encore six semaines avant de... Enfin, cinq semaines, on va dire. Ouais, cinq, six semaines. C'est trop, c'est beaucoup trop. Même que je l'ai précommandé, ça ne raccourcit pas le temps. Il est en train de manger, c'est-à-dire qu'on doit être couchée dans le couloir. Ouais, bah écoutez, moi, je vais vous laisser après aujourd'hui. Ce vlog va être extrêmement chiant, je vous préviens d'office, parce que comme je ne suis pas bien, je suis encore plus mommole que d'habitude. Mais là, je suis HS, vraiment HS. En plus, je ne dors pas, parce que je vais me coucher à des 2-3 heures du matin, là, en ce moment. Et à 5-6 heures, je suis debout. La sieste ne sort pas bien, je fais des rêves. C'est quand même quand je suis... Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est la vie. Bref, bref. Voilà. Bon, allez, sur ce, on switch le jour, parce que là, je suis déjà en train de m'endormir devant mon après-midi. Alors, on va aller, je vous prends dans le noir. Je suis déprisée. Il est 11h45. Je suis de plus en plus mal. Voilà. Tout simplement, ce vlog, ça va être vraiment hyper chiant, parce que ça va être que ça. Si j'aime celui-là... Voilà, c'est un peu moins violent. Et vous me voyez un peu mieux. Hier, j'ai reçu mes vernis. Donc, j'ai fait mes oncles. La vidéo arrive bientôt. La semaine prochaine, je crois. Par contre, la semaine prochaine, ça sera clairement plus light. Question planning. Je ne mettrai pas de vidéo de mardi et de jeudi. Parce que là, je ne sais pas filmer. Le mercredi, vous aurez du coup le nail art à la place du make-up. Parce que je n'arriverai pas à filmer un make-up dans ce cas-là. Je me sens de plus en plus fiévreuse. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. J'ai vraiment chopé un truc. Et je me chope un bouton aussi. Sympa. Voilà. Hier, j'ai fait aussi la vidéo que vous aurez vous vendredi. J'ai fait tous les bracelets, enfin des trucs en résine UV. Vous verrez ça. Donc, il me resterait la vidéo du samedi à tourner. Si jamais je n'arrive pas à la faire. Bon là, c'est de la filmer. Donc, ça devrait aller. Je n'ai pas besoin de vous montrer ma tête. Oh, je vais pas dire tous les jours. Parce que je suis effusée. En fait, je n'arrête pas de m'endormir après manger dans le canapé jusqu'à 22h. Oui, mais du coup, après, pour aller se coucher, c'est un enfer. Alors, attendez, parce que je vais peut-être te mettre un peu. Donc, je vais me coucher, il est 2 ou 3 heures du matin. Mais je me lève toujours à 6 heures. Aujourd'hui, hier, j'étais me coucher à 2 heures. J'ai hyper mal dormi. J'ai fait recoupir pendant toute une vlog. J'ai hyper mal dormi. J'ai fait des rêves chelous. Elle, elle m'a fait chier parce qu'elle était collée dans mon dos. Puis, elle rêvait. Donc, elle me tapait des coups de pâtes et tout. J'ai mal les oreilles. Là, je viens de prendre un dafalgan parce que des filles m'ont obligé à prendre un dafalgan. Mais au moins, ça fera du bien. Mais par contre, je vais être naze. Dans une demi-heure, il faudra que j'aille dormir. Parce que les dafalgan, tous les cachets me tuent. Et la preuve, et hier, Genzo qui est revenu parce qu'il a été aux urgences, au blot. Il s'est déboîté l'épaule. Ça lui était déjà arrivé une ou deux fois, plusieurs fois. Et donc, il a fait radio et tout, tout team. Et en fait, il a un problème au muscle de l'épaule. Apparemment, il aurait un muscle manquant. J'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué. Genzo qui explique, on ne comprend pas, on ne comprend pas toujours tout. Il a fait, c'est un problème de muscle et de fibres musculaires. Donc, il doit contacter un ostéopathe pour voir s'il ne doit pas se repérer. Donc, voilà les bonnes nouvelles du jour. Putain, ce bouton me fait ni comment je vais mettre un patch. Ça me raisonne dans les oreilles. C'est affreux quand je parle. Donc, vous avez vu que je parle. J'ai eu du mal à appuyer sur l'enregistré pour dévloguer. Rayleigh, laisse le pouf. Et hier, j'ai encore craqué sur un jeu. Attendez, je vais vous dire le nom parce que c'est No place. No place like home. Franchement, il est sympa pour 15 euros. En fait, j'ai eu une ristourne parce que comme il y en a, j'avais acheté. Je suis désolé, mais je suis épuisé. Vraiment, c'est même plus de la fatigue. C'est de l'épuisement total. Je ne tiens pas de bouge. Donc, j'ai eu une ristourne de 10% en plus d'après vous qu'ils ont fait pour les soldes. Et comme c'était le dernier jour hier, je me suis dit qu'il était 15 balles. Je crois qu'il est sympa. Je vous mets la bande-annonce en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc, c'est sur Steam. Je ne vais plus que sur Steam. Je vais attendre encore un peu. Je vais essayer de tenir au moins jusqu'à 11h30 avant de manger. Parce qu'aujourd'hui, je vais tomber deux semaines. J'aimerais bien faire un peu de résine aussi ce soir. J'espère que j'aurai un peu la force de faire ça. Parce qu'il faut que je fasse le Wapiti pour la copine d'Enzo qui vient ce week-end. Parce que j'avais raté le haut de mélange. Donc, son Wapiti était mort parce qu'il était tout Wapiti. Il était tout moumou. Du coup, il avait la tête qui penchait une fois d'à côté. Une fois d'autre, une fois d'arrière. Un peu comme moi en ce moment. Bref, voilà. Écoutez, ce Wapiti... Alors, vous avez mis des blogs assez longs, c'est-à-dire les gens. Puis, les chiens ne sortent pas les trucs. Il ne faut pas de cairie. Il joue, il est sur hyper pour lui. Là, il a réalisé qu'il est mort. Les pattes de Ryan. Et du coup, Ryan, il recule, il recule, il recule. Il faut essayer qu'elle ait de... Pour jouer d'or dans le jardin, c'est déprimé. Mais... Oh ben, elle est sur la libération. On va jouer d'or. On va jouer d'or. On va jouer d'or. On va jouer d'or. On va aller, stop. On va jouer d'or. Et voilà, le temps qu'on a fait. Il fait quoi ? 17 degrés, je pense. Ouais. 17 degrés. Vive l'été, hein. Je disais, on a vraiment un temps de toussaint ici. Je ne sais pas chez vous, mais... 17, ouais, prévois 18 maximum. 19 vers 17h. Nuageux et gris toute la journée. Comme d'hab, quoi. Et puis, 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 puis. Mardi orageux, mercredi pluie, jeudi pluie. Voilà le temps qu'on a, quoi. Franchement, vive la Belgique. J'ai fait des belles pièces pour la vidéo de vendredi. J'ai hâte que vous voyez ça. Je suis assez fière de ce que j'ai fait. Enfin, lundi aussi. Je suis assez fière de mon dragore, là. Et là, il est là. Mais vous ne l'avez pas bien. Vous l'avez la nuage du demain. Bref. Ouais, je disais, donc, vous avez eu des longs vlogs ces derniers temps. Celui-ci risque d'être hyper court. Parce que ça va être que ça toute la semaine. Je vais me plaindre. Je vais baguer et je vais me plaindre. Je ne sais pas. Je pense que... J'avais un petit tour de Daffalban, quand même. On va prendre au moins deux par jour. Je ne vais pas essayer. Parce que si je n'oublie pas. Et comme je vous dis, je n'aime pas trop prendre des médicaments. Je vais commencer à le savoir. Bon, en principe, j'attends toujours que ça passe. Sauf si c'est vraiment plus grave. Et là, je suis en état fiévré. En fait, j'ai de la fièvre, si vous voulez, sans en avoir. Puisque ma température de base est de 35,3. Sur ma température corporelle habituelle. Et là, je suis à 37,2. C'est comme quelqu'un qui a 37, ça fait 39, quoi. Mais je n'ai pas de fièvre officielle sur le kilomètre, quoi. Mais je me sens vraiment fiévreuse. On fait sur le croc. Soeur, c'est à moi de faire à manger. Du coup, j'ai sorti des côtes marinées qui normalement font sur le barbecue. Mais comme on ne sait pas faire de barbecue vu le temps, je vais faire à la poêle. Avec des patates rissolées. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai fait en légumes. Il faut que j'ai de la macédoine. J'ai des haricots, mais des haricots, j'en ai fait à l'entière. J'ai fait des haricots plats à l'entière. Ouais, je ne sais pas quoi faire. Je vais voir après ce que j'ai en légumes. Donc voilà, on fait la viande à barbecue. On la fait sur à la poêle. On va avec l'électrique, mais le barbecue électrique, c'est encombrant. On va faire à la poêle. À moi, qu'elle nous a fassent à manger ce soir. Mais on connaissait les mecs. Quand ils sont en petit bobo, ça se plaint. Même que son épaule est emboîtée. Après, il a encore mal. Il m'a dit, je n'ai jamais eu aussi mal. Il a hurlé. Et quand il est rentré, il m'a dit, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Ça m'a dit, il m'a dit. Enfin voilà, donc là, il en a rien jusqu'aujourd'hui en vendredi. Heureusement, il a une attelle pour reposer son épaule. Donc je lui ai dit, mais là, le plus possible pour reposer le muscle. Et voilà, c'était ma petite... Ma petite... Mon petit moment papote. Là, je vais continuer à jouer une demi-heure. Et puis après, je vais manger et aller me coucher. Ryan qui regarde à qui je parle. J'ai fini de regarder tous les... Destinations finales. Là, j'attends l'IPTV avec... Je suis en train de relancer la vidéo. Je viens de chanter en train de parler. Je viens de chanter en train de parler. Oh, t'es faite, c'est un blog. Là, je vais certainement regarder un crime. C'est presque fini. J'en ai presque plus à regarder, en plus, dans la playlist. Donc, ouais, je vais garder ça en mangeant jusqu'à avoir mangé. Et puis après, je vais me coucher. Parce qu'il faut que je n'y a pas de... Il faut absolument que je dors. Mais il faut que j'essaye de ne pas dormir ce soir dans le canapé. Pour éviter de... De mourir de sommeil après, parce que... Là, je suis vraiment... Je suis encore... Je suis en train de regarder... La playlist, parce que celui-là, je n'ai pas encore vu. Si il y en a un qui m'intéresse... Ouais, je crois que j'ai... Ouais, c'est en train de regarder celui-là. Bon, je vais lancer celui-là. Nouvelle affaire dans le centre. Viol sur ordonnance. Voilà. Donc, sur ce, on suit toujours. Avant que je m'endors devant vous. Alors, ouais. J'ai hâte de celle qui sort de la douche. Je viens juste d'enlever mon tour. J'ai les cheveux de fond, mais ça fait une semaine que je ne sais pas quoi faire. Donc là, je vais mettre deux lunes. Et tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Bon, je n'ai encore pas grand-chose à vous dire. À part que je suis épuisée. Mais vraiment épuisée. Hier, pleine lune. Je suis en train de préparer un colis vinité en même temps que je parle. Je me suis rendu compte qu'il y avait un souci à deux heures, quand j'étais en pleine forme. Pourtant, je ne me suis pas endormi dans le canapé après manger. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un gros souci. Et en principe, c'est la pleine lune. Et effectivement, c'était bien la pleine lune. Donc j'ai été me coucher, il était trois heures et demie, je crois. Impossible de dormir, mais vraiment impossible. Et Ryanem a réveillé à six heures. Ouais, six heures, six heures, six heures et demie. Donc autant vous dire que j'avais les yeux qui sortaient des orbites. Du coup, quand Cherry est parti travailler, je me suis recouché dans le canapé jusqu'à neuf et demie. Donc heureusement, j'ai pu terminer un petit bout de nuit, même s'il y avait une bonne nuit. Mais au moins, je me suis reposé un peu parce que si je vais au cinéma ce soir, il ne faut pas que je m'endorme d'avoir le film. Parce que ça ne sert à rien de pays de douze balles. Donc voilà. Là, j'ai fait une petite vendredi de tête ce matin. Donc je suis en train de préparer le colis pour Madame. Et je pense que je vais recevoir mon, enfin, oui, colis en cours de livraison, mon chauffe-nuc. Donc je vous montrerai demain. Je voulais qu'on le teste ensemble, mais je vais le recevoir trop tard. Ce sera dans l'après-midi, donc je testerai ce soir. Je testerai ce soir quand je prends du cinoche. Voir peut-être même quand je le reçois. Et voilà. Et voilà, voilà. Je n'ai rien de plus à vous dire. Je vous ai dit, ce sera une semaine hyper, hyper, hyper chiante. Parce que je ne suis toujours pas bien du tout. Ça va un peu mieux quand même aujourd'hui. Mais bon, comme j'ai dormi, j'ai redormi jusqu'à 9h30. Je n'ai pas la fatigue en plus. J'ai toujours un peu la tête qui tourne. J'ai toujours cette barre là, ici. Je ne tourne pas de racte, quoi. Mais ça va quand même vachement mieux. Comparé à ces trois derniers jours. Voilà. Quand je ne brosse pas mes cheveux régulièrement, j'arrache des touffettes. J'ai tous les cheveux que je n'ai pas coiffé de la semaine qui s'accumulent sur ma tête. Après, je m'étonne que j'ai la tête qui gratte. Mais à ce moment, j'ai la tête qui gratte plus, plus, plus. Et en fait, je me suis rendu compte que ça devait venir de mon masque pour les cheveux de chez Révolution. Au bout de trop ou quatre shampoings que je fais avec, quand même, je me suis dit, mais imbécile, tu as changé de masque. C'est normal que ça te gratte la tête si tu ne le supportes pas. Donc là, le reste, comme je vois, ma nièce tout à l'heure, parce que c'est ma nièce au départ qui nous invite au cinéma. Je vais lui donner le masque. Je n'ai certainement pas la laissé payer ma place, mais je trouvais Mignon. Et comme il m'avait téléphoné, c'était quand ? Samedi, je crois. Ou vendredi, je ne sais plus. C'est quand que je n'étais vraiment pas bien ? Non, lundi, non, c'est dimanche soir, je crois. Pour voir si je voulais aller avec lui au cinéma. Et que je n'étais vraiment pas bien quand elle m'a appelé la gamine. J'étais dans mon canapé en train de comater. Donc je lui ai dit, je ne peux pas. C'est là que chérie s'est rendu compte que je n'en avais vraiment pas. Parce que ça faisait un cinache, surtout au principe d'horreur. Et du coup, ils n'ont pas été. Et elle m'a renvoyé un message hier en me disant, écoute, on a reporté, du coup, tu vas mieux, on peut y aller. On peut y aller demain. Donc on y va aujourd'hui, même si je ne suis pas en grand super forme, que je regarde des trucs sur mon PC ou que je vais au cinéma, ça ne change rien. Il n'y a pas encore non plus. Et que je vais avoir les niquettes, sinon ça ne changera pas grand-chose. En ce moment, je n'arrête pas de regarder les films d'horreur, même ici. Donc... Et voilà, j'ai toujours pas de nouvelles pour l'IPTV. Je ne vais pas dire que ça évite. Bon, après, on a fait les démarches dimanche, donc il y a à peu près une semaine. Après, il faut encore le temps qu'on arrive à récupérer le matos, qu'ils fassent les réglages, qu'on récupère le matos. Bon, vraiment, la semaine prochaine, je pourrais regarder les dernières Incidious et probablement Barbie. Parce que j'ai quand même très envie de le voir. Après, j'adore Margot Robbie, donc forcément. Ça me bottait déjà bien de savoir que c'était elle, mais... Oh là là, le paquet de neuf ! Comme je suis pas bien, ben, j'ai rien foutu. J'ai pas fait mes soins, ni de ma face, ni de mes cheveux. Donc, voilà, quoi. Je vais finir chaud. Oh là là, j'ai un paquet de neuf ! Pourquoi ? Mais c'est pas possible. Je vais démêler déjà avec les doigts, hein, bien sûr. Oh là là ! Oh là 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 ! C'est pas possible. Donc là, je vais... J'ai quand même enchaîné deux montages, hein, depuis ce matin. Un gros montage, et une mini-vidéo. Donc une mini-vidéo, c'est relativement vite. L'autre, c'est la bande à gore, donc c'est beaucoup plus long. Il n'y a pas énormément de montage, hein, que je fais, surtout que je dois pas coupler... Enfin, je dois pas me tracasser pour le son et tout ça, vu que c'est de la musique. Mais, voilà, j'ai quand même fait ça ce matin. Je peux pas prendre trop de retard dans mon montage non plus, parce que là, j'en ai déjà un peu. Il faut que je range tout mon bordel sur la table, là. Mais j'aimerais bien faire le bague en résine avant de ranger tout ça. Je voulais faire de la résine, bah, ce serait pas pour aujourd'hui, vu que je joue au cinoche. Parce que cet après-midi, il faut que je refasse une sieste, hein. De toute façon, une fois que je vais avoir mangé, je vais de nouveau avoir le coup de bas. Je vais avoir... J'aurais plus de cheveux sur la tête. J'aurais plus de cheveux sur la tête. On est plein, plein. Il y en a encore, hein. Et quand je l'ai coiffé, ça va être encore plus. Je vais finir chaud. C'est juste parce que je ne l'ai pas coiffé, le tracazé. Puis en même temps, comme avec la fatigue, ça n'aide pas non plus. Aussi bien pour tout, hein. Même ça, ça l'aide pour les cheveux. Le stress aussi, déjà. Je vais tout dire. Le stress joue surtout, hein. Je vais me remettre la toubette, hein. Il n'est plus comme vache qui pisse encore, aujourd'hui. Il n'est plus depuis que je suis réveillée, hein. Donc, depuis 6h du matin. C'est chouette, hein. Là, j'attends qu'Anzo est rentre. Il a été déposé des papiers. Pour son arrêt. J'aimerais bien qu'il fasse la salle de bain, les deux, là. Parce que mon frère passe tantôt pour voir un peu ce qu'on doit prévoir comme matos et comme budget pour refaire la salle de bain. Qu'est-ce qu'on va refaire la salle de bain, là. J'ai sûr, mais je suis décide une fois que les soldes sont finies, hein. Donc, voilà. Bah, écoutez. J'ai rien de plus à vous dire. Je vous ai prévenu, hein. On va pas être dans un blog très intéressant ni très fourni, hein. Vous allez me voir, on va me décomposer au fur et à mesure de la semaine. J'ai peur, mes cheveux. Les pauvres cheveux. Je les ai jamais autant négliger. La preuve que j'étais vraiment pas bien. Parce que normalement, je fais mes soins tous les jours, mes cheveux, je les coiffe tous les jours. Avec une longueur pareille, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, hein. Si vous ne voulez pas justement finir comme ça, à passer trois heures à vous coiffer, il faut le faire. Mais là, je reprenais mes cheveux le matin, je refaisais une bouboule au-dessus de la tête et puis c'était déjà... Et voilà. Et j'en ai déjà acheté une partie, hein. Bref. Bon, bah écoutez, sur ce, on suit deux jours et demain, je vous montrerai le chauffe-nuc que j'ai commandé. puisque l'on reçoit tout à l'heure. Et voilà. C'est tout. Donc, ouais, je vous ai prévenu, hein. La semaine prochaine, le planning sera plus light parce que comme je suis pas bien, je prends un peu de retard dans les montages, donc... Ah, bien. Oui. Là, j'ai un gros paquet de nu. Bon, allez. Je vais me battre avec ma touffette et puis... Et puis, je vais jouer un peu. Voilà. Allez, sur ce, on en suit, je te jure. Alors, il est 10 heures. Je vais faire ma petite chaleur. J'ai reçu mon chauffe-nuc, là. Je l'ai déjà utilisé deux fois hier. Donc, c'est surprise USB. Donc, c'est génial parce que... Moi, là, je le prends sur le PC, comme ça, ça me coûte rien en électricité. Vous pouvez le mettre sur prise classique si vous regardez la télé. Vous pouvez le mettre sur batterie externe si vous voulez bouger en même temps. Bon, attendez. Je le prends sur mon PC. Puisque là, je voulais rester un peu sur mon PC. Ah oui, j'ai encore une tête. Voilà. Donc, je vais quand même enlever mon gîner. Je le remettrai par-dessus après. C'est une espèce de châle, comme ça, qui se ferme avec des... des pressions. Le câble sur l'épine, évidemment, si vous voulez, le laver. Il passe en machine. Moi, je ne pense pas que j'oserais le mettre en machine, quand même, parce qu'il y a quand même les câbles électriques à l'intérieur et tout. Et je trouve qu'il prend bien la forme de la nuque. Donc, c'est sympa à utiliser. Bon, je ne ferme pas tous les boutons parce que c'est juste un peu chiant. Avec un, ça se crassait largement. Donc, voilà. Et vous avez, donc, le petit bitogno. Donc, vous pouvez choisir, vous l'allumez ici. Ça s'allume en rouge parce qu'il se met automatiquement sur une heure à 65 degrés. Donc, vous pouvez choisir ici le timer. Vous avez 30, 45 et 60 minutes. Donc, si vous appuyez, ça change de couleur pour vous dire combien de temps. Voilà. Là, c'est donc le max. Ici, la chaleur, c'est aussi max. Bon, j'ai écrit en chinois, mais c'est 45, 55 et 65 degrés. Donc, moi, je le laisse à 65 degrés. Je vais le laisser sur une heure. Je verrai bien quand j'en aurai marre. Je l'arrêterai. Sinon, il s'arrêtera au bout d'une heure tout seul. Voilà. Et du coup, ça chauffe bien. J'aurais aimé que ça chauffe un peu plus haut dans la nuque. Je trouve que ça chauffe pas assez haut à mon goût parce que, comme il est assez large, vous voyez, j'aimerais que ça plaque vraiment ma nuque. Mais du coup, je vais quand même essayer en remettant mon gilet par-dessus pour justement bien caler la nuque avec la capuche en plus, par exemple. Vous voyez ? Mais comme ça, ça a bien calé la nuque. Alors, attendez, parce que je me fais mal au bras. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? En fait, je me fais bien de bord. Il faut qu'il reste bien dans le dos aussi, sinon ça ne va pas faire effet sur mes omoplates. Et voilà. Donc, je vais essayer de bien coincer dans ma nuque. Voir si ça agit un peu plus au niveau des cervicales. Ah, là, tu fais quoi ? On a encore un temps dégueu. Quand je vous dis dégueu, c'est dégueu, je suis dégueu. Donc, hier, on a été au cinéma. Je m'en ai ce qu'elle paye de ma place finalement en ma petite poupette. Voilà, c'était trop gentil. J'étais toute m'émotionnée. Franchement, ça m'a mis la petite larmichette. Alors, le film, bien. Ce n'est pas un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir. Moi, je n'appelle pas vraiment ça de l'horreur, en fait. Mais l'histoire et franchement, combien elle est agréable à regarder et ça change un peu des films de possession classique où la personne est possédée et se fait exorciser. je ne vais pas vous spoiler si jamais vous l'avez voir. Donc, je vous rappelle que le film, c'est la main. J'ai bien aimé. Voilà, ce n'est pas un truc incroyable en horreur. Du moins, on n'a pas fait des gros sursauts. ce n'était pas hyper effrayant, mais c'est une belle histoire. Franchement, c'est une belle histoire. Il n'y a pas d'image trop dégueu. Il est un peu gore. Il y a certaines scènes qui sont quand même assez gores et je ne suis pas fan de gore, mais ça va avec le thème de l'histoire. Franchement, c'était pas mal. Donc, en septembre, on va voir la nonne 2. Je vais avoir la mi-quête de chez mi-quête de chez mi-quête parce que la tronche de Valak me fait peur. Je ne sais pas pourquoi je finis. J'ai une angoisse avec ce démon. Et en octobre, on va voir l'exorcisme. Je ne sais pas si c'est un remake ou si c'est une nouvelle version avec une nouvelle histoire, par exemple. Il faut que je regarde les extraits parce que j'ai survolé les extraits. Mais il me semble qu'il l'appelle Reagan quand même dans le film. Donc, à mon avis, c'est un remake du premier film qui a l'air franchement pas mal. Sa tête est un peu moins effrayante que l'original, j'ai envie de vous dire, parce que pareil, c'est vraiment les deux films qui me font le plus flipper. C'est des tronches. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, la tronche de Reagan quand elle est possédée, rien qu'à voir son truc, ça m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les films de possession, il y en a eu des milliers qui sont sortis par après qui ne m'ont pas autant foutu les jetons. Et Valak, je ne comprends pas pourquoi Lannone me fait cet effet-là. Après, il faut avouer qu'il est très laid. Mais, je ne sais pas. La fois où j'avais rêvé de lui, mon Dieu, c'était une angoisse. C'était une angoisse. Pourtant, je n'avais pas vu le film depuis longtemps. Mais, j'ai rêvé. Je ne sais pas si j'ai rêvé ou si j'ai imaginé parce que j'avais l'impression d'être réveillé en même temps. Mais bon, parfois, dans les rêves, ça arrive. Mais qui était juste à côté de moi de mon lit, comme ça. J'avais sa tronche en gros plan. Mon Dieu, quelle horreur. Oh, mon Dieu, quelle horreur. voilà. C'est deux tronches qui me font peur. Ce n'est pas vraiment l'histoire parce que l'histoire de la nonne, j'adore en plus. Tout comme l'histoire d'Anna B. C'est vraiment les histoires que... les dossiers Warren, de toute façon, c'est vraiment les films que je préfère, les films que je préfère avec les Insidious parce que j'aime beaucoup l'histoire de Insidious aussi. Mais voilà. Moi, je pense que j'ai un de ces cas de faire un classement de mes 10 films d'horreur préférés, par exemple. Oui, ça peut être sympa, ça. Elle est en train de manger à la noce comme une grosse dégueulasse. Donc voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Il ne va pas se passer grand-chose parce que j'ai encore été me coucher à 2h30 du matin. Encore une fois, pas fatiguée. Je suis rentrée du Sinoche et j'étais en forme. Je ne sais pas si c'est encore la pleine lune qui fait effet ou si je suis de nouveau dans une période de big insomnie. Mais là, je vais quand même essayer de tenir au moins jusqu'à 11h30 avant de manger et d'aller me coucher. Je vais essayer de reprendre un peu un rythme un peu plus soft parce qu'on est déjà au début août et fin août il y a l'école qui reprend. Donc voilà. Ce soir avec Chéri quand il rentre du goulot on va chez Action. Je ne sais pas pourquoi il va aller chez Action. Ça tombe bien, il me fallait deux, trois petites choses. Il faut que je me reprenne absolument du magnésium parce que j'ai de nouveau des crampes à gogo. Donc quand je commence à avoir des crampes comme ça je sais que je dois refaire une cure de magnésium parce que la fatigue et tout ça qui se cumule c'est juste pas possible. La caféine ça aide à tenir mais ça n'empêche pas les bobos contre la fatigue. Mon frère revient ce soir parce qu'il va regarder la salle de bain avec Chéri puisqu'on va refaire la salle de bain. Et du coup je lui ai dit vu qu'il est tout seul vu que c'est pas la semaine où il a ses gosses et ma belle-sœur travaille de 2,10 donc je lui ai dit qu'il vienne à 6h, 6h30 comme ça on mange ensemble. Il faut que je sorte mon haché. Faites-moi d'y penser avant que je vous laisse. Il faut que je sorte mon haché je vais faire des pâtes aux petits pois. Voilà, je ne sais pas si j'ai déjà fait ça contre lui il est venu je ne sais plus mais je vais faire ça ce soir ça me m'en avait réclamé. Et voilà. Elle est déchaînée. J'ai fait sortir des chichous de 6h30 à 9h et elle a fait gueuler après les chichous. Luna qui a fait que aller sur mon étagère qui poussait les cartons que j'avais mis pour aller dessus. La vraie bordel. Je ne sais pas ce que là elle déchaînée. Là elle grimpe sur la cuite fanouille. Elle espionne. Elle fait sa Gisèle elle a appris à faire sa Gisèle comme le gros coup. Ben voilà. Je suis bloqué sur mon jeu j'ai dû faire une boulette quelque part il y a une quête que je n'arrive pas à avoir ce qu'il faut pour valider la quête. Donc j'ai appelé fouiller sur les sur les forums et tout ça voir s'il y a une solution parce que j'ai pas envie de recommencer tout le jeu au début là ça va juste un petit peu me dégoûter mais bon s'il faut il faut au mieux que je recommence tant que je suis un peu près au début je suis à 16h de jeu je crois donc vous met ça plutôt que quand on a 100 oeufs ou même 50 et là je viens de voir un nouveau jeu qui va sortir qui me tente de trop encore dans le même style mais en MMO donc il sera en online pour un multijoueur quoi j'ai vu ça sur la chaîne de Cassiel elle a fait le pack enfin la découverte elle a eu un petit accès anticipé et il a l'air vraiment bien aussi et là à partir du 10 il y a l'accès anticipé pour tout le monde mais il n'y a pas de date de sortie pour le jeu apparemment l'accès anticipé sera gratuit donc je pense que je vais regarder à ça je vous mets le lien de son trailer enfin de sa petite vidéo découverte en barre d'infos si ça peut vous intéresser après je ne sais pas si vous êtes très gaming ou pas mais je viens de noter parce que je pense que je vais oublier de vous le mettre en barre d'infos mais ça a l'air trop bien voilà mais si celui-là il est gratuit je crois écoutez c'est moitié moins grave parce que là j'ai un peu abusé légèrement abusé sur les jeux mon frère rire et il était mort de rire quand je lui ai expliqué c'est Palia le jeu je vais regarder s'il y a un petit trailer tiens Palia je vais mettre Cassiel entre parenthèses comme ça je sais que c'est ça l'idéo traîneur 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 pas lire official beta traîneur parce que là pour l'instant c'est c'est une beta mais c'était pas un accent anticipé pour tout le monde c'était un accent anticipé fermé les décors ont l'air magnifiques les persos ont l'air aussi d'après ce que j'ai vu sur la vidéo de Cassiel il y a un espèce de renard ou je ne sais pas quoi là trop beau oh il est beau c'est un peu elfique les personnages j'adore oui je suis à fond dans la ça dure deux minutes donc pendant deux minutes je vais vous je vais être là mais allez voir je vous mets le trailer aussi plus Cassiel parce que franchement c'est magnifique oh non oh non oh non la pêche la chasse c'est à peu près tout comme sur les autres jeux mais en fait d'après ce qu'elle a expliqué c'est un peu un style de World of Warcraft mais en version un nouvel consigne quoi vous voyez où il faut construire non franchement ça a l'air trop bien en ce moment je suis à fond dans ce genre de jeu alors je ne raconte pas il y en a plein qui sortent en plus oh Bambi oh allez c'est un beau bambi magique on ne peut pas faire ça mammy ah allez arrête faut que j'envoie aux filles 2 août ouais bêta coming 2 août 2023 mais c'est une bêta fermée après il ne donne pas de date de sortie officielle mais apparemment ça fait 5 ans qu'il est en en développement le jeu d'après ce qu'elle dit enfin plusieurs années quoi du moins il n'y a pas du tout de date de sortie officielle mais je vous mets le trader quand même si ça peut vous intéresser et quand le 10 de toute façon il y a la bêta ouverte qui sort donc ça je vais directement aller dessus si c'est gratuit en plus je ne vais peut-être pas me gêner après les bêta en principe elles sont payantes quand même ça dépend sur quelle plateforme il va sortir parce qu'il ne parle pas de singularity il ne parle pas de steam ou quoi là c'est pour la bêta fermée mais bon la bêta elle est finie je crois de toute façon ouais ça sort la bêta ouverte elle sort le 10 août à 10 ampt il faut que je regarde ça donne quelle heure ici je pense que ça doit être du 18h ouais il n'existe pas la plateforme mon avis c'est un jeu qui se télécharge directement sur pc je ne sais pas du tout je verrai bien le 10 et bah du coup on va regarder trailer vf l'exorcisme l'exorcisme dévotion au cinéma le 11 octobre bonjour on est rentré pour le billet salut bonjour 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 c'est très bien très bien ah non c'est pas le réel voilà les filles angela et catherine c'était il y a 7h et c'est la dernière information qu'on a catherine angela si vous entendez ce message on vous aime entrer à la maison vous l'avez retrouvé qu'est-ce que vous fassiez toutes les deux d'un soir elles sont deux à être possédées si je comprends bien ouais donc c'est pas qu'est-ce qu'il t'a dit j'ai rien dit pourtant je t'ai entendu parler ça va ? je sais pas où elles sont allées mais elles ont apporté quelque chose avec elles le cœur de le sang de j'ai sucré oh what the fuck le corps et le sang le corps et le sang décrite le corps et le sang le corps et le sang le corps et le sang décrite le corps et le sang le corps et le sang vous avez déjà fait une chose pareille non par contre je sais que certaines personnes ont connu ça Reagan c'est bien ce qu'il me semblait qu'on voyait parler de Reagan vous avez une expérience en matière de procession oui plus que je n'aurais voulu je crois que vous pouvez nous aider à ramener ma vie l'exorcisme est un rituel chaque culture chaque religion a sa propre méthode il va falloir utiliser chacune d'elles on s'est déjà rencontrés oui c'est la mère de Reagan en fait qui qui vient en aide sympa et apparemment ce sera le même démon qui a possédé sa fille la tête fait un peu moins flippée que dans le premier je dois avouer mais il a l'air pas mal franchement il a l'air pas oh je ne vous mets pas le trailer en barre d'infos pour si jamais il y a des jeunes qui regardent et qui voudraient cliquer sur les liens sans vraiment regarder ce que c'est donc je vous conseille d'aller voir directement vous sur sur youtube moi j'ai tapé trailer vf l'exorciste et c'est le premier qui sort voilà 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 je vous ai gardé 20 minutes pour regarder deux trailers un de jeu et un de film d'horreur ben voilà écoutez moi je vais achever ma petite chaleur essayer de voir pour débloquer mon jeu parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu en fait j'ai vidé la zone de farm avant d'avoir la quête où c'est en farmant qu'on a attrapé les trucs j'avais eu mes planches mais elles ont disparu de mon inventaire alors j'espère que je ne les ai pas recyclés de toute façon quoi qu'il en soit je ne les ai plus et du coup je ne sais plus en choper et je suis bloquée sympa voilà voilà elles sont enfin couché en dessous de mon bureau à mes pieds mais au moins elle est couchée donc bah écoutez sur ce on suit deux jours demain on est déjà vendredi ça sera déjà la fin de la du vlog la semaine passe beaucoup trop vite pourtant je ne fous rien mais ça passe beaucoup trop vite donc là je vais voir si je vais enfin je ne sais pas si je vais je vais chez Action ce soir suivant ce que j'aurai acheté soit on fera le haul demain dans le vlog enfin pour moi demain dans la partie du vlog sinon je vous le mettrai je ferai un haul complet et je vous le mettrai samedi et du coup il y aura quand même une vidéo par jour je ferai le make up du coup avant de filmer le haul comme ça je fais d'une pierre de cou maintenant s'il n'y a pas grand chose je le mettrai dans le vlog et il n'y aura que 5 vidéos sur la semaine parce que comme vous voyez ma tête et mon énergie vu que j'ai été malade tout le début de semaine il n'y a que depuis hier que ça va un peu mieux hier fin d'après heureusement j'étais contente j'ai été mieux pour aller au Sinoche aujourd'hui ça va mieux quand même je me sens moins je ne me sens plus du tout fiévreuse j'ai encore un peu la tête qui tourne facilement mais ça ça doit venir de la fatigue donc ça m'inquiète moins et j'ai aussi pas mal de rendez-vous médicaux la semaine prochaine début de la semaine prochaine lundi qui n'est mercredi mardi je vais chez le médecin faire mon vaccin et renouveler mes ordonnances et il faut que je vois avec elle aussi pour mes noeuds aux intestins qui me font super mal et mercredi c'est l'ORL pour ça donc ça veut dire pas mal et aujourd'hui il faut que je donne le vermifuge au chien voilà je n'attends pas de colis puisqu'il me reste une commande TEMU à attendre les vernis je les ai eus ceux-ci j'ai eus et il me reste les commandes à l'express mais je ne sais pas du tout par quel intervalle elles vont arriver si ça va arriver en plusieurs petits paquets ou moins et en gros paquets je ne sais pas du tout et il faut que je tourne ma vidéo de samedi si jamais je ne fais pas le rôle mais là je suis vraiment épuisée je vous jure je suis en même temps je suis en route depuis 6h je me suis occupé des chichous pendant 2h des chiens j'ai commencé à ranger un peu la table bien que ce soit encore le foutoir mais j'aimerais bien faire ma session de bagues en résine comme ça je peux ranger mon bordel là ah oui je vais peut-être faire ça d'abord parce qu'il y a mon frère qui vient ce soir il faut la place sur la table quand même pour manger avec une personne en plus donc je vais peut-être faire ça après la sieste tourner close-up des bracelets aussi je ne sais pas il faut que je m'organise bref sur ce allez j'arrête de baragouiner pour rien dire et on switch le jour alors il est 10h29 ouais je vous prends ici pour clôturer le vlog puisque je viens de tourner mon action que vous aurez samedi et voilà ce bouton il me stresse à mort donc une vidéo en plus je ne sais plus je vais vous donner le planning avant tout autre chose je prends mon téléphone pour voir mon planning planning plus soft vous n'aurez pas de vidéo mardi mardi et jeudi demain c'est la mandragore je suis trop fière de ma mandragore mercredi le nail art vendredi une session de bracelets et bijoux parce que j'ai fait des pendentifs des accessoires pour cheveux aussi en résine UV le hall action samedi et dimanche le vlog et voilà pour le planning aujourd'hui oui j'ai dû recommencer mon jeu à zéro je vous disais hier que j'avais supprimé un objet de quête et ben j'ai dû recommencer voilà donc je rush parce que c'est extrêmement chiant de recommencer 25 heures de jeu donc je vais faire ça là j'attends le facteur parce que j'ai commandé pour Enzo une attelle pour son épaule pour quand il doit y travailler pour essayer pour éviter qu'elle se déboîte de trop le temps qu'il puisse avoir un rendez-vous chez un ostéopathe pour voir s'il doit se faire opérer Rayleigh bouge de là s'il doit se faire opérer ou pas elle a senti les nonneuses qui sont sur le j'ai tout le bordel action qui traîne partout donc il faut que je range donc je vais faire ça tout de suite ce soir on va au restaurant avec les enfants et mon frère parce qu'il est tout seul et voilà on va au chinois comme d'hab on adore le chinois donc sauf que je suis au moins on va d'habitude y est fermé donc on est maintenant en train de se battre pour savoir auquel on va aller j'ai des mèches dans mes cheveux qui ont décoloré il serait temps que je leur fasse une colorée ça fait où ? ça fait joli demain on va faire toutes les courries pour aller voir pour aller acheter le carrelage parce qu'on a vu hier en allant chez action justement qui est juste à côté du bricot qu'il y a 50% sur les fins de stock de carrelage donc comme on n'a pas une énorme salle de bain elle fait 32 mètres carrés je crois les murs donc plus le sol donc on va voir pour la douche de toute façon on va faire une douche italienne donc on va voir quel carrelage on met au sol mon frère a passé la soirée ici hier pour prendre les mesures et tout ça et pour voir ce qu'il fallait acheter et voilà donc demain on va faire les courries des magasins de bricolage j'ai horreur des magasins de bricolage je vais quand même aller avec monsieur pour être sûr qu'ils ne mettent pas du carrelage rouge et du carrelage vert on ne sait jamais on ne sait jamais il n'est pas très quand vous voyez la déco qui me met je ne sais pas si vous allez voir attendez je vais essayer parce que les gars Sam il est mort de rire avec ça je vais tourner le trépied alors attendez je vais remonter un peu ouais vous voyez bien le bordel comme ça et je vais zoomer et voilà monsieur me penne ses saucisses et magnifique décoration de monsieur ops il faut que j'achète mes trucs en résine pour pouvoir ranger le reste ce qui truit sur la table donc voilà bah écoutez j'ai pas grand chose d'autre à vous dire voilà notre planning de la semaine du week-end divanche il va vouloir se reposer samedi prochain il va aller aux grottes dehors avec son fiole mais quand on voit le temps je vais dire reporte parce que c'est juste pas possible on peut pas aller dans les grottes où on va se geler les miches alors qu'il fait extrêmement froid dehors le petit va être malade donc elle a été piquée une paire de chaussettes donc c'est que tu as trouvé ma paire de chaussettes là elle n'est pas possible je vous joute elle est un espèce vive la crise elle a les deux oreilles retournées euh ouais bah écoutez euh moi j'ai plus grand chose à vous dire donc à part de ne pas si une bonne semaine et un bon week-end ouais non une bonne semaine je suis fatigué et je dors très mal en ce moment donc voilà bien que je me sois un peu mieux reposée cette nuit je suis montée un peu plus tôt c'est à dire une heure et demie à la base de trois heures et demie j'ai du progrès ça va être dur de reprendre la rentrée oh et euh bah n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait voilà ça m'aide beaucoup 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 ça me fait vraiment plaisir de voir le compteur monter bien qu'en ce moment il y a une chute en fait à chaque fois j'ai une chute d'abonnés avant de monter je c'est bizarre mais c'est à chaque fois pareil je sais que quand je perds plusieurs abonnés d'un coup ça veut dire qu'après je vais en avoir pris un coup il y a un problème avec le compteur d'abonnés je me suis cassé une mèche de cheveux je suis enchantée je ça m'énerve et bah écoutez vous n'avez plus qu'à vous dire oh bah j'ai pas eu je suis enchantée